Bonjour, c'est Ulrich Eugueveld au Parlement européen à Bruxelles. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Chroniques européennes, l'émission de Radio Nantes consacrée aux grands enjeux de l'actualité européenne. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur les relations euro-turques qui semblent prendre le tournant d'un grand marchandage sur fond de crise des réfugiés, d'une situation géopolitique compliquée et plus qu'alarmante au Moyen-Orient. Alors nous allons vous proposer de revenir dans cette émission sur l'évolution du régime turc et d'observer notamment à la lumière de cette situation les dernières déclinaisons et les perspectives de la relation entre Ankara et Bruxelles. Nous évoquerons bien sûr également les dernières réactions et elles ont été nombreuses, notamment au Parlement européen, sur le projet d'accord lié à la crise des réfugiés proposé au dernier Conseil européen. C'était le 7 mars, par un duo inattendu composé de la chancelière allemande et du Premier ministre néerlandais après une négociation en coulisses avec le Premier ministre turc. Alors pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux invités. L'un sur le plateau à mes côtés, M. Jean-Paul Denano. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec moi. Vous êtes eurodéputé socialiste, élu du Limousin depuis 2014 et vous êtes notamment membre de la délégation à la Commission parlementaire mixte Union européenne-Turquie. Vous vous êtes exprimé à plusieurs reprises sur la question de ces relations euro-turques dans l'hémicycle lors des récentes sessions. Nous avons également la chance d'avoir en ligne depuis la France et je le remercie vivement. Un éminent spécialiste de la politique et de la géopolitique de la Turquie, M. Amit Insel. Bonjour. Bonjour. Bonjour et merci également d'être avec nous par téléphone. M. Insel, vous êtes économiste, politologue, professeur à l'université de Galatasaray et maître de conférences à la Sorbonne. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Le dernier en date, la nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire, aux éditions La Découverte. C'était en mai 2015. Vous vous intéressez également aux relations euro-turques. Vous aviez d'ailleurs publié un ouvrage sur la question en l'an 2000. Alors merci à tous les deux d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Nous allons bien sûr revenir sur cette relation euro-turque. Mais avant cela, si vous le voulez bien, je souhaiterais vous demander de revenir sur votre perception de l'évolution du régime turc qui explique beaucoup la situation que l'on connaît. Alors comment le définiriez-vous aujourd'hui, ce régime turc ? On entend de plus en plus le terme de « dictateur » être utilisé notamment au Parlement européen pour qualifier le président Recep Tayyip Erdogan et la façon dont il exerce son pouvoir. Est-ce que c'est votre avis, messieurs Denano et Insel ? Peut-être la parole à monsieur l'eurodéputé qui est en face de moi ? — Oui. Manifestement, il y a une dérive au moins autoritaire, sinon dictatoriale. Je crois que lorsqu'on s'attaque aux médias notamment et qu'on verrouille l'information de son peuple, il y a manifestement une tendance à caractère dictatorial. Je crois qu'il faut bien comprendre qu'Erdogan a été réélu en muselant les médias. C'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel et qu'il faut malheureusement souligner. — M. Insel, votre avis sur cette question ? — Oui. Comme le sous-titre de mon livre essaie de résumer, c'est une dérive autoritaire qui dépasse presque les limites de l'autoritarisme classique qu'on peut retrouver aujourd'hui en Hongrie ou en Pologne et qui va plus vers un modèle que les Russes aiment bien appeler « demokratouge ». C'est-à-dire à la fois de la dictature et des effets de certaines bribes de démocratie, élections, partis politiques pluriels, etc. Mais aujourd'hui, Taïb Erdogan, alors qu'il n'a pas les pouvoirs institutionnels, constitutionnels, gère le pays dans un régime hyper-présidentiel. Tout à l'heure, par exemple, il a explicitement demandé aux députés, alors qu'il n'a aucun pouvoir sur les députés, le président de la République chez nous devrait être plutôt un président à la maniège de Quatrième République, il a demandé aux députés qu'une partie des députés du parti procure de l'immunité parlementaire soit annulée, soit enlevée et pougent les relations avec le terrorisme. Ou bien, par exemple, il demande aux tribunaux qui sont un peu montés, les tribunaux d'exception qui sont un peu montés à sa demande, d'arrêter des universitaires qui ont signé une pétition critique, certes, avec des mots très sévères vis-à-vis du pouvoir, mais qui appellent simplement à la reprise des négociations en vue de les autres pacifiquement, le problème kurde. Et hier, trois de ces universitaires, sous la pression de Taïb Erdogan, il faut le dire, ont été arrêtés, mis en détention provisoire. Donc, effectivement, nous sommes dans un régime où le plus dangereux de la dictature, le plus caractéristique des dictatures, ou des tyrannies, pour parler dans un ancien terme, c'est que le pouvoir, ou celui qui détient le pouvoir, puisse ordonner la justice et utiliser la justice comme un moyen de répression politique envers tout ce qui n'est pas conforme à ses désirs ou à ses idées. – Très brièvement, vous le feriez remonter à quand, ce tournant autoritaire ? – Alors, il y a deux choses. En Turquie, d'abord, l'autoritarisme n'est pas venu avec le président Erdogan, ni avec le parti au pouvoir en 2003. Nous avons déjà une longue tradition autoritaire. La constitution qui a été mise en place en 1983 est une constitution qui a été conçue par l'agent militaire, par exemple. Donc, du coup, vous voyez, il y a malheureusement en Turquie une longue tradition autoritaire, des institutions autoritaires. La soumission de la justice au pouvoir n'est pas un fait nouveau. Ce qui a changé, si vous voulez, c'est que dans un premier temps, quand il est arrivé au pouvoir Taïper Erdogan, c'était la période où il jouait la carte de la démocratisation et de la sortie de l'autoritarisme de la Turquie. Et c'était la période où il y avait une relation étroite avec l'Union européenne. La perspective d'adhésion à l'Union européenne jouait un levier extraordinaire de démocratisation. A partir de 2007-2008, à la fois par la fermeture de la porte européenne, notamment Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, elles sont les responsables premières, mais aussi avec la mise en place d'un pouvoir de plus en plus de fusion de l'État et du parti du Taïper Erdogan, cette dérive autoritaire s'est accentuée et a pris des formes de plus en plus exacerbées depuis deux ou trois ans, depuis que Taïper Erdogan a peur désormais d'être renversé, soit par accusation de corruption, soit par d'autres moyens, perdre les élections et qu'on lui demande des comptes par la suite. Donc du coup, il est un peu pris dans un piège d'autoritarisme croissant afin de se maintenir au pouvoir. Merci, M. Insel. Alors, M. Dunano, M. Insel nous a un petit peu brossé le tableau de l'évolution de la situation politique en Turquie, avec notamment la reprise en main, pour utiliser un vocabulaire très pudique du journal Zaman. Alors l'UE, l'Union européenne, a dit qu'elle ne resterait pas silencieuse face à ces dernières évolutions. Est-ce que cette menace a une réelle incidence en Turquie ? Est-ce que l'UE a des leviers face à Ankara ? Oui, on peut s'interroger, effectivement. Mais moi, je crois que l'UE, en tout cas, doit porter les valeurs qui sont les siennes. Et les valeurs que porte aujourd'hui Erdogan ne sont pas les valeurs européennes. Et donc aujourd'hui, sur les questions de justice et liberté, par exemple, il faut que la Turquie s'aligne, j'ai envie de dire. Et une des façons de travailler à cet alignement, c'est d'ouvrir les chapitres 23 et 24 à l'adhésion de la Turquie, c'est-à-dire justice et liberté, qui permettront, effectivement, de mettre à plat les situations dans ces domaines du côté turc et, évidemment, une vision européenne sur ce qui se passe en Turquie à partir de là. Moi, je crois que c'est une solution. Lorsque nous étions à Ankara, nous avons rencontré beaucoup d'organisations non-gouvernementales du monde associatif qui, effectivement, sont terrorisées par ce qui se passe en Turquie, par Erdogan et son pouvoir. Et ils nous disaient... Ils nous disaient... La première des choses à faire aujourd'hui, c'est... Si l'UE veut vraiment peser, c'est d'ouvrir les chapitres 23 et 24. Donc on a ouvert le chapitre 17. Mais je pense qu'il faut ouvrir aujourd'hui, chapitres 23 et 24. Moi, en tout cas, je plaide pour ça. — Vous y croyez véritablement ? On n'est pas dans un jeu de dupe, un petit peu, dans cette histoire d'adhésion ? — Si. On est dans un jeu de dupe, manifestement. Mais lorsque nous nous sommes rendus en Turquie, on a regardé à la fois les problèmes migratoires, bien entendu, mais aussi les problèmes d'utilisation des fonds de préadhésion, quand même. Parce que l'UE donne entre 600 et 650 millions d'euros chaque année à la Turquie pour, justement, qu'elle ouvre ses chapitres et qu'elle essaie d'y refermer. Je rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un chapitre qui est refermé. C'est celui d'enseignement supérieur. Il y en a 35. Donc on n'est pas au bout du processus. Et donc moi, je crois qu'il va falloir peser sur le gouvernement turc et pas se laisser guider par le gouvernement turc. Moi, je suis inquiet de ce qui se passe et des négociations qui ont eu lieu entre Mme Merkel et d'autres chefs d'État. Je m'interroge sur ces résultats. Et j'espère profondément que demain ou après-demain ou dans quelques jours, ils vont être réorientés. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être sous la coupe de la Turquie. Il y a d'autres moyens de régler la question des réfugiés, notamment par une aide à la Grèce plus conséquente. Je crois que si on traitait aussi les problèmes de l'immigration à l'intérieur de l'UE, ça éviterait ce marchandage qu'on nous a mis sur la table récemment. Alors on va y revenir, bien sûr, à cette question des réfugiés et la clé qu'est la Turquie dans cette question. M. Insel, sur cette question des leviers européens face à Ankara, par exemple, quand Donald Tusk, le président du Conseil européen, va en Turquie comme il y a quelques jours, est-ce qu'il est écouté, par exemple ? Est-ce que l'UE, là-bas, est prise au sérieux ? M. Insel, oui et non. Parce que la Turquie n'a pas abandonné l'idée, en tout cas les avantages que rapporte la position d'un pays candidat, même si l'adhésion est très lointaine et peut-être même plutôt impossible. Le fait de rester le pays candidat crée quand même, donne des avantages, une certaine assise, une certaine insertion à la Turquie dans le camp occidental. Et je suis d'accord avec M. le député pour dire que l'UE aurait dû, depuis très longtemps, commencer par ouvrir les chapitres 23-24 qui sont quand même les chapitres les plus importants pour le respect des critères de Copenhague. Et c'est là où se trouve un peu l'incohérence de la position d'Union européenne depuis 5-6 ans vis-à-vis de la Turquie. Et là, il faudrait vraiment que ces chapitres soient ouverts. Mais ces chapitres ne sont pas fermés à cause de la demande de la République de Chypre parce qu'il y a aussi ce problème qui bloque les relations de la Turquie. L'avancée des ouvertures des chapitres, des dix chapitres par exemple, sont bloquées à la demande de la République de Chypre à cause du conflit chypriote qui n'est pas résolu entre la Turquie et dont la Turquie fait partie. D'autre part, l'UE joue un rôle important évidemment en matière économique, en matière de relations économiques et culturelles. Mais aujourd'hui, malheureusement, le pouvoir de Taïb Erdogan est dans une vision aussi anti-occidentale. Il a totalement changé son discours par rapport à il y a 10 ans, 12 ans. Alors qu'en 2002-2003, il était probablement peut-être l'homme politique qui affichait un pro-européanisme le plus accentué, le plus fort, le plus manifeste en tout cas. Aujourd'hui, il est dans une position anti-occidentale, anti-chrétien, dans une position nationaliste, exacerbée évidemment par le problème kurde. Et il considère aussi que le problème kurde est aussi manipulé par les puissances occidentales. Et il ressort toute la panoplie du nationalisme le plus éculé de l'imaginaire turc, comme quoi nous sommes entourés d'ennemis, les Européens aussi sont nos ennemis, etc. Alors dans ce cas-là, est-ce que l'Union européenne a un efficace sur le cours des choses ? Peu. Mais effectivement, dans ce cas-là, il faut aussi arrêter de jouer l'hypocrisie. Et ces négociations au sujet du problème de réfugiés, malheureusement, décrédibilisent énormément la position de l'Union européenne et sa parole en matière des critères fondamentaux de droit de l'homme. Alors justement, sur cette question du tournant également anti-occidental que vous décrivez en Turquie, est-ce qu'il s'accompagne d'une véritable polarisation de la société ? M. Denano faisait référence dans la dernière visite qu'il a effectuée en Turquie à une certaine terreur qui serait emparée de certains responsables associatifs, notamment anti-Erdogan. Est-ce que vous témoignez aussi de la même appréciation de la situation ? Alors effectivement, il y a une vraie politique de « terreur » du pouvoir pour pouvoir mater toute opposition et plus particulièrement l'opposition sur la manière dont le gouvernement gère le problème kurde. plus particulièrement aujourd'hui, toute la répression et vise la société civile qui critique la gestion du problème kurde, la manière de gérer le problème kurde par le pouvoir, tout en étant aussi très critique vis-à-vis de la reprise de la violence par le PKK. Par ailleurs, évidemment, la société civile est prise entre deux étaux, si vous voulez, entre deux feux. D'un côté, la répression féroce du gouvernement et de l'autre côté, la reprise des actions violentes et de terreur par le PKK. Mais le plus important, le thème polarisation va au-delà. La Turquie est un pays, est une société qui n'en est pas une aujourd'hui. Aujourd'hui, pour le pouvoir, et ce matin encore, Taïb Erdogan a dit, « Nous considérons que ceux qui sont de notre côté et dans la bonne voie, et ceux qui sont en face de nous sont des ennemis. » Alors imaginez un pays où le pouvoir, le chef de l'État, considère ceux qui sont en face de lui comme des ennemis, des ennemis intérieurs. Nous sommes dans une situation de guerre civile, si c'est honnête, de guerre civile physique, mais d'une guerre civile symbolique extrêmement violente. Et la polarisation est très très nette. La société, l'opposition, ceux qui ne se considèrent pas dans le discours de Taïb Erdogan, dans le projet politique du parti au pouvoir, de ré-islamisation de la société, etc. Et avec une répression très forte, puisqu'ils envisagent de revenir, de redéfinir par exemple la définition de la terreur dans le code pénal, en incorporant tout ce qui est écrit et chronique paru dans les journaux ou dans les télévisions par exemple, mais désormais, ils envisagent en tout cas de revoir le code pénal dans ce sens-là, et tendre énormément à la mania presque de Staline, le code pénal de Staline en 1926, le champ du crime de terreur. Et en face, effectivement, il y a la société civile plus laïque, plus moderniste et totalement prise par cette peur, mais en même temps, le problème kurde accélère encore plus la peur. C'est quand même un pays où, depuis l'été dernier, 5 attentats suicides extrêmement meurtriers ont eu lieu, 2 ou 3 par des militants de Daesh, et 2 par des militants assimilés au PKK. Et nous vivons vraiment dans un climat de terreur quotidien désormais. – Merci. Monsieur Denano, vous avez expliqué un petit peu la façon dont vous, en tant que député européen, vous souhaiteriez agir. Est-ce qu'il y a au sein du Parlement européen, dans les différents partis, un relatif unanimisme à vouloir agir dans ce sens de plus de pluralisme, évidemment, en Turquie, ou est-ce que les avis sont plutôt divergents ? – Ça reste à démontrer. Mais globalement, je crois qu'il y a une majorité qui est pour une nouvelle organisation des relations avec la Turquie. Je crois qu'on ne peut pas, effectivement, travailler comme si de rien n'était avec un pays qui s'assoit sur les droits de l'homme et qui ferme le débat. Alors la lueur d'espoir que j'ai eue lors de la visite en Turquie, c'est au moment où nous avons rencontré l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, il y a l'AKP qui est majoritaire, il y a le HDP et puis il y a deux autres partis d'opposition qui se sont invectivés devant nous de façon tout à fait exceptionnelle. Et je me dis que Erdogan n'est pas au bout de ses peines parce que le débat démocratique à l'intérieur de l'Assemblée turque continue, me semble-t-il, et ça paraît être une lueur d'espoir pour la Turquie. Je crois qu'il y a là... On nous a dit qu'on a 4 ans sans élection. Moi, je parierai pas. Je parierai pas parce que la tension entre l'AKP et les autres partis d'opposition est vraiment très très forte, notamment sur la question kurde. Effectivement, tous les torts sont pas du même côté. Il faut être clair par rapport à ça. Mais on peut pas forcément parler de terrorisme à l'encontre de gens qui défendent leur territoire. — Alors évidemment, on va parler du problème kurde du terrorisme. Mais avant ça, je voudrais qu'on évoque la question des réfugiés. Parce que la relation euro-turque, en ce moment, elle est aujourd'hui focalisée sur cette question majeure, tentée de trouver une solution à cette crise des réfugiés. Est-ce que, selon vous, M. Donano et puis ensuite M. Insel, la clé de ce problème des réfugiés ou de cette question des réfugiés, elle se situe effectivement en Turquie ? — Elle peut se situer en Turquie. Mais c'est pas la réponse unique. Ce qu'on a vu, nous, en déplacement en Turquie, notamment dans le camp d'Osmanie, ce sont des choses intéressantes. Je crois qu'il y a vraiment un accueil des réfugiés qui est tout à fait convenable. Mais on n'a pas vu le reste. On n'a pas vu l'accueil des 90 autres pourcents qui sont accueillis dans les villes, dans les campagnes et qui ont peut-être d'ailleurs fuité dans la Grèce ou ailleurs. Donc de ce côté-là, on n'a pas pu se faire une véritable idée de ce qui se passait. Je crois que là, l'accueil des migrants en Turquie dans les camps est tout à fait convenable. Pour le reste, ça nécessite une démonstration. Ceci dit, sur la question la plus globale, est-ce que la Turquie répond, peut répondre en tout cas, peut être une réponse à la question de l'immigration ? Il n'y a pas que la Turquie. Il y a la Jordanie, il y a le Liban, il y a d'autres pays. Et puis il y a l'Europe aussi. Il y a l'Europe. Il faut savoir que pour l'instant, les pays européens ne sont pas franchement courageux sur cette question. Je crois qu'ils ont peur de tous les extrémismes qui remontent, les extrémismes de droite, évidemment, et qui refusent l'autre, qui refusent l'immigration, qui refusent les différences. Et donc je ne crois pas que c'est en faisant ça que l'Union européenne va se grandir. Et ce n'est surtout pas en faisant ça qu'elle va régler le problème. Je crois qu'il faut que l'Union trouve les formules pour accueillir aussi plus massivement les immigrés. Je vais la semaine prochaine visiter un camp dans ma région qui a accueilli des migrants venant de Calais, d'ailleurs. Je pense que plusieurs communes françaises pourraient accueillir des migrants et sans dommage pour les équilibres sociaux. Je crois que là, il y a une piste à creuser et pas sans référer systématiquement à la Turquie, qui a accueilli quand même 2,5 millions de réfugiés, alors que le Liban et la Jordanie en ont accueilli près de 2 millions en eux, et les quotas de population ne sont pas les mêmes quand même. Donc il faut aussi regarder tout ça. — M. Hintzel, votre avis sur la question de la clé de cette question des réfugiés, elle est en partie en Turquie ? — La première clé, c'est de faire en sorte que le problème syrien soit ratifié, d'une part. Tant que le problème syrien va continuer, l'afflux de réfugiés va continuer, ou en tout cas le retour en partie des réfugiés ne sera plus à l'ordre du jour. Je pense que la première chose, c'est l'existence, l'origine de ce problème, le problème syrien. Il faut vraiment, coûte que coûte, arrêter d'une certaine manière les affrontements, et puis après essayer de voir une solution viable, qui n'est pas facile évidemment, une solution viable. Mais en tout cas, en Turquie, aujourd'hui, tout à l'heure ça a été dit, à peu près 10-15% des réfugiés, sur 2,5 millions, 10-15% sont dans des camps. Le reste se débrouille par leurs propres moyens, avec des prises en charge sur les services de santé, de scolarité, etc. Il y a un accueil favorable de la population. Je ne sais pas si ça va continuer encore très longtemps, mais il y a un accueil favorable de la population. Il n'y a pas de grosse friction pour le moment par rapport à cette masse de réfugiés absorbée par la Turquie. Évidemment, en Jordanie et au Liban, le problème est beaucoup plus pesant, puisque ça représente presque 20% de la population libanaise, les réfugiés syriens. En Turquie, ça ne représente que 2 ou 3% quand même. Nous sommes 67 millions d'habitants. Mais la géographie humaine de la Turquie a beaucoup changé, notamment sur la frontière syrienne. Et en même temps, ces réfugiés regardent en grande partie vers l'Europe. Et je crois que toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, pour les réfugiés syriens, avec qui j'ai passé pas mal de temps cet été, aussi bien du côté de la Turquie que dans l'île grecque de l'Espos, où ils sont beaucoup accueillis, il y a un attrait de l'Europe qui va au-delà du phénomène européen. Il y a désormais 1 million à peu près de réfugiés, dont la grande partie sont des Syriens, qui sont installés en Allemagne et en Suède. C'est-à-dire des amis, des voisins, des parents, etc. Des réfugiés syriens, une partie, sont déjà en Allemagne ou en Suède. Et donc, du coup, cela crée, et j'ai vu vraiment dans la discussion, même si les conditions d'accueil sont relativement acceptables en Turquie, cela crée un appel très très fort pour eux, pour aller les rejoindre dans ces pays-là. Autrement dit, on peut mettre des barrières électriques, des murs en acier, une partie, essaieront d'arriver, par n'importe quel moyen, retrouver leurs voisins, leurs amis, leurs parents dans ces pays-là. Ça a dépassé le seuil critique, si vous voulez. Et évidemment, par ailleurs, une partie des réfugiés syriens resteront en Syrie. Pardon, resteront en Turquie. Et je crois que le gouvernement turc devrait aussi prendre sa responsabilité. Aujourd'hui, le gouvernement turc ne reconnaît pas le statut de réfugié pour toute personne venant de ses frontières orientales. Autrement dit, les Syriens en Turquie sont considérés comme des invités, protégés, mais invités. Ils ne sont pas officiellement des réfugiés inscrits au registre et sous la protection du ACR. La Turquie devrait envisager de les intégrer d'une manière ou d'une autre. Une partie importante de ces réfugiés restera en Turquie et, pourquoi pas, envisager très rapidement ne pas attendre 10 ans, 15 ans pourrir la situation, par exemple, leur donner la citoyenneté, afin qu'ils puissent être rapidement intégrés. Parce que, sous ces 2,5 millions, une partie importante, nous savons désormais, restera en Turquie. Vous avez raison de souligner la question de la nationalité. Parce que dans le camp qu'on a visité, il y a eu en 4 ans 900 naissances. Et des gosses qui n'ont pas de nationalité. Ils ne sont ni syriens ni turcs. Donc il y a un vrai souci. Ceci dit, vous avez raison, je pense que ceux qui sont dans les camps et qui n'ont pas tenté l'aventure européenne ont envie, en tout cas, ce qu'ils nous ont dit, ont envie de revenir le plus vite possible en Syrie dès que la guerre sera terminée. Donc c'est par là qu'il faut commencer, vous avez raison. D'autant plus que les camps sont, justement, les camps sont proches de la frontière syrienne. Et les gens qui sont dans les camps gardent, d'une manière ou d'une autre, leur contact avec eux. Alors que ceux qui sont arrivés à Istanbul sont déjà très loin de la Syrie. Tout à fait, tout à fait. Le camp qu'on a visité en Osmanie, c'est ça. Ils sont encore collés à la frontière. Ils ont envie de revenir chez eux. Par contre, d'autres sont partis pour l'aventure européenne, c'est clair. Alors on a l'impression que cette crise des réfugiés, la toile de fond est le prétexte à un grand marchandage. On en a déjà un tout petit peu parlé. Je garde les réfugiés, mais tu ouvres les cordons de la bourse et tu m'offres notamment des facilités de visa. Ça pourrait peut-être se résumer un peu comme ça. Est-ce que c'est cynique de le dire ? Mais il y a à côté turc aussi une part d'opportunisme dans la gestion de cette question par le pouvoir, avec la volonté de profiter un petit peu, entre guillemets, de la situation pour faire avancer certains dossiers que je citais. M. Delano, peut-être ? Oui, manifestement. La Turquie saute sur l'occasion, j'ai envie de dire, pour essayer de négocier davantage avec l'Union européenne, de négocier les ouvertures de chapitres, l'avancée de la préadhésion, et puis la question des visas que vous avez évoquées, effectivement. Je crois que là, ils ont envie de saisir une opportunité. Mais je crois que, très franchement, il ne faut pas que l'Europe se laisse aller à ce marchandage. Il y a deux choses qui sont distinctes. Il y a la question de l'adhésion à la Turquie, la question des visas, etc. La question de la Turquie dans le monde et voisine de l'Europe. Mais il y a à côté la question des migrants qui ne doit pas être confondue. — Comment expliquer que ce marchandage, il a été mené, finalement, par celle, la chancionnaire allemande, qui avait été un petit peu vu comme le modèle sur cette question d'ouverture ? — Oui. On peut s'interroger. On s'est tous félicités de l'attitude d'Angela Merkel lorsqu'elle a décidé d'accueillir les migrants. Mais c'est la pression de l'opinion publique. Vous avez bien vu. Elle a été obligée de se faire machine arrière. Et les élections dans les trois landers récentes montrent qu'effectivement, il y avait un risque politique pour elle. Mais je crois qu'il faut que les dirigeants européens soient plus courageux par rapport à ça. Je crois que c'est pas en lâchant du lest à la Turquie qu'on va régler les problèmes intérieurs. Il faut aujourd'hui avoir du courage politique. Moi, j'invite tous les dirigeants européens à avoir du courage politique par rapport à cette question. — M. Insel, un mot sur ce grand marchandage ? — Effectivement. Le gouvernement turc essaie d'utiliser l'argument des réfugiés. D'ailleurs, Tayyip Erdogan, le président de la République, a dit ouvertement en disant « Sinon, nous les enverrons par bus ou par avion vers l'Europe ». — C'est un chantage inadmissible. — Ce qui est inadmissible de la part d'un responsable politique responsable, a priori. Mais de l'autre côté, il faut distinguer deux choses, je crois. D'un côté, le fait que l'Union européenne participe financièrement à la prise en charge des financières de réfugiés en Turquie comme en Grèce, je pense que c'est indispensable. D'ailleurs, l'Union européenne a versé autour de 700 millions d'euros vers la Grèce. Et la Turquie va bénéficier peut-être de 3 milliards d'euros. — 3 milliards d'euros, oui. Et éventuellement, un peu plus. Ça, je pense que c'est nécessaire parce que ces réfugiés constituent en même temps une prise en charge réelle, un coût réel pour la société et l'économie turque. En revanche, la Turquie, aujourd'hui, ayant perdu un peu de crédibilité interne vis-à-vis de cette question Union européenne, le gouvernement veut surtout utiliser la suppression des visas comme un acquis important, électoralement utilisable, pour une éventuelle élection anticipée qui peut arriver dans un an ou deux. — Politique intérieure, oui. — C'est vraiment... C'est un enjeu de politique intérieure. — Vous êtes, de mon avis, sur les élections anticipées possibles en Turquie. — Oui, c'est possible. — Vous êtes satisfait du refus assez général qui a été opposé à ce préaccord ? — Ah oui, oui. Je suis satisfait. Comme on dit Géno, je suis tombé de l'armoire quand j'ai appris ce préaccord. Je crois qu'il faut qu'il soit vraiment modifié. C'est pas possible d'accepter ça. — Et ce refus, il a été assez transpartisan, en plus, au Parlement européen. — Oui, oui, tout à fait. Largement, oui. — Alors un autre élément qui structure la relation actuelle entre l'UE et la Turquie, c'est bien évidemment la lutte contre le terrorisme. L'UE comme la Turquie sont confrontées à ces flambées de violences. L'UE qui a été frappée par Daesh et a décidé de frapper en réaction depuis plusieurs mois les bases de cette organisation en IRI et en Syrac. Alors on a beaucoup accusé la Turquie de ne pas suivre l'Europe et la coalition dans cette voie. Mais je dirais de profiter de la situation pour cibler Daesh. C'est quelque chose qu'on entend assez fréquemment. M. Insel, est-ce que c'est votre avis également ? — Alors là-dessus, je crois que la Turquie a fait une erreur monumentale d'appréciation dès le départ. Et là-dessus, l'erreur, elle n'était pas seule. La France, l'Angleterre, les États-Unis ont fait la même erreur. Ils ont pensé que Bachar Assad allait tomber très rapidement dans quelques mois. Il suffisait de pousser un peu l'opposition dite modérée. Et la Turquie... Bon, les pays occidentaux se sont un peu retirés, changés de fusil d'épaule. La France peut être la dernière de ce côté-là. Et la Turquie est totalement prise au piège de son engagement du côté des organisations islamistes, dite modérées ou non, d'ailleurs. Et le Daesh... Je ne sais pas si on peut dire que le gouvernement turc a soutenu directement le Daesh. Nous n'avons pas de preuves là-dessus. Mais le gouvernement turc a soutenu des organisations d'opposition djihadistes. Et il y a une fluidité extraordinaire entre ces organisations, les gens allant vers le Daesh, quittant le Daesh, etc., avec armes et bagages. Donc on peut parfaitement se retrouver avec des situations où des personnes que vous avez soutenues il y a six mois, maintenant, se battent dans les camps du Daesh, etc. Est-ce que les derniers attentats peuvent changer la donne, justement ? Alors, ça a un peu changé la donne. Parce que Daesh n'a jamais revendiqué ces attentats. Mais les militants étaient des ressortissants turcs. En juillet à Sourouche, en octobre à Ankara, les attentats suicides, les auteurs des attentats suicides étaient enrôlés dans le Daesh, mais des ressortissants de Turquie. Ce n'étaient pas des étrangers. Mais Daesh n'a pas revendiqué ces attentats, mais probablement a envoyé un message. Par ailleurs, il y a eu pas mal de cellules dormantes de Daesh qui ont été découvertes à la suite des enquêtes liées à ces attentats. Aujourd'hui, nous savons que des centaines de cellules dormantes de Daesh existent en Turquie, non pas simplement parmi les réfugiés syriens, mais directement dans les ressortissants de Turquie, si vous voulez, ce qui est encore plus grave. Et là, il y a une attitude permissive, irresponsable du gouvernement depuis quelques années vis-à-vis de ces organisations djihadistes dont nous payons le prix aujourd'hui dans notre transformation. Une sorte de... Ce n'est pas tout à fait le cas, mais nous glissons de plus en plus vers une situation où on appelle le nord de Pakistan. C'est cette zone tribale où les différentes organisations prônant les moyens de violence se contrôlent ou circulent librement. Nous pouvons malheureusement se glisser de plus en plus vers une instabilité chronique. — Monsieur Denano, c'est votre avis que la Turquie peut... Comment glisser justement vers cette instabilité chronique ? — Oui. Il y a un véritable risque. Il faut dire que la situation est quand même très complexe dans cette zone du monde. L'arrivée des Russes, d'ailleurs, pour soutenir Bachar, n'a pas simplifié la situation. Aujourd'hui, ils se retirent en partie. Il faut voir. Mais je crois que la Turquie est dans un endroit qu'on qualifie de géostratégique, mais qui, effectivement, peut avoir malheureusement pour elle des retombées extrêmement dures, notamment sur la question terroriste. — Et sur ce fond extrêmement déjà complexe est venue se griffer cette lutte de plus en plus forte contre les Kurdes. — Oui, oui, bien sûr. La question kurde est devenue une question majeure. Et puis c'est devenu une quasi-obsession pour Erdogan, quoi. Ça complique encore la situation parce qu'il en fait une affaire personnelle. — Alors M. Insel, pourquoi, justement, cette obsession pour la question kurde qui risque quand même de déstabiliser la Turquie assez fortement ? — Là, l'obsession n'est pas spécifique à Erdogan. Là, nous retrouvons l'obsession fondatrice de l'État de la République de Turquie depuis son origine, si vous voulez, le problème kurde et le problème non résolu de la sortie de l'Empire ottoman. Et il y a toujours cette peur qu'avec le nord de l'Irak, la création d'un quasi-État, éventuellement la création d'une entité politique avec assiste territoriale kurde dans la Syrie, la Turquie aurait tout au long de ses frontières du sud de l'Irak et de la Syrie des voisins des entités politiques kurdes et que ça créerait un tropisme vers ces entités parmi les Kurdes de Turquie. Et n'oublions pas que dans la population kurde de la région, d'ensemble, tous les Kurdes réunis de la région, c'est en Turquie que vivent la majorité des Kurdes. C'est-à-dire, démographiquement, les Kurdes sont d'abord en Turquie, avant d'être en Irak et en Syrie. Et donc, là, il y a une crainte, au-delà de Erdogan, de l'État sécuritaire, de l'État de la République de Turquie depuis toujours. Et l'évolution de la Syrie, la création de ces cantons kurdes au nord de la Syrie, a vraiment créé un état de choc du côté du gouvernement turc. Aujourd'hui, il ne regarde le problème kurde qu'essentiellement par là. Et il se trouve que l'organisation qui domine les cantons kurdes de Syrie est une organisation qui est une émanation du PKK, qui peut être autonomisée maintenant, mais qui est une émanation du PKK. Et vis-à-vis du gouvernement, à tort ou à raison, la domination par le PYD en Syrie des régions des cantons kurdes signifie l'installation du PKK aux frontières de la Turquie. Et là, il y a une réaction très violente. Alors qu'il y a deux ans, Taïb Erdogan lui-même avait fait commencer un processus de négociation avec le chef en prison du PKK, personnellement. Et nous étions pas mal avancés sur la résolution, sur les négociations. Mais il faut reconnaître que malheureusement, pour l'évolution de ce processus, Taïb Erdogan s'est rendu compte que la résolution du problème kurde ne lui apportait pas des voix. Au contraire, ça lui coûtait des voix, notamment vers l'extrême-droite nationaliste, et que les Kurdes se retrouvaient de plus en plus dans un parti pro-kurde, démocratique, de gauche, etc., etc. Donc du coup, il a découvert qu'il n'avait aucun intérêt à résoudre le problème kurde s'il veut se maintenir au pouvoir. — C'est bien analysé. — Donc c'est pour une question électorale qu'on est prêt à déstabiliser des régions entières. M. Denano, est-ce que l'Europe a un mot à dire ? Quand vous y allez en Turquie, vous parlez de ce sujet-là. On vous écoute ? — On parle de tous les sujets lorsqu'on y va. Mais il y a aujourd'hui un langage très, très officiel dans les ministères. Donc la discussion est guère possible, sauf à l'Assemblée nationale, je le répète, puisque là, on a pu avoir un véritable échange démocratique. Je crois que c'est par là que, me semble-t-il, la Turquie pourra évoluer. — Alors je vais vous proposer de conclure à tous les deux. S'il y avait un peu... Je sais que c'est un exercice extrêmement difficile. Mais s'il y avait un peu de prospective à faire pour la Turquie des prochains mois, des prochaines années, et quel pourrait être le rôle positif et actif de l'Europe sur cette grande question, M. Denano, peut-être ? — L'UE, effectivement, doit continuer à jouer sur ses valeurs, puisque c'est ça qui permettra, effectivement, de faire bouger la Turquie. Si l'UE, déjà, applique ses propres valeurs et ne crée pas les murs à répétition, comme c'est le cas aujourd'hui, on peut espérer qu'elle aura un poids politique en direction de la Turquie, parce qu'effectivement, tôt ou tard, il y aura de nouvelles élections en Turquie. Et il faudra qu'effectivement, l'Europe puisse expliquer quelles sont ses valeurs, expliquer aux Turcs quelles sont ses valeurs et pourquoi elle se bat pour ses valeurs. — M. Hintzen, sur cette question-là du futur de la Turquie à plus ou moins long terme, votre analyse... — Le futur de la Turquie est un peu lié à la réussite ou à l'échec du projet quasi personnel de Taïb Erdogan de mettre en place un régime hyper présidentiel. J'espère que ce projet va échouer, parce que si ce projet réussit, je pense que nous sortirons définitivement et pour une très longue période de l'orbite d'une démocratisation et du coup de l'UE. Du côté de l'UE, nous avons dit tout à l'heure qu'il y avait des choses à faire. Notamment, c'est les fameux chapitres 23-24. L'ouverture de ces chapitres permettrait même marginalement un dynamisme de contrôle, de débat sur l'appareil judiciaire, sur l'état de droit, etc. Ce sont des choses qui ne sont encore pas totalement supprimées. Leurs validités ne sont pas totalement supprimées en Turquie, même si leurs capacités se réduisent à vue d'œil. D'autre part, l'UE, je pense, a aussi une responsabilité sur le fait d'accueillir plus ouvertement les réfugiés syriens et directement depuis la Turquie. Montrer que l'UE n'est pas fermée à accueillir des personnes qui ne sont pas de naissance européenne. Parce que c'est aussi une image qui est malheureusement de plus en plus cristallisée dans cette crispation vis-à-vis des réfugiés syriens. Tout le monde sait en Turquie, en tout cas c'est la conviction profonde en Turquie ou en Syrie, c'est que les Européens, la grande majorité des Européens, il faut bien entendu ne pas généraliser, mais une partie importante des Européens, des gouvernements européens, essentiellement des gouvernements de droite ou conservateurs, ne veulent pas des réfugiés, non pas parce qu'ils sont réfugiés, non pas parce qu'ils sont étrangers, mais surtout parce qu'ils sont musulmans et arabes. Et donc, cet refus des réfugiés syriens est assimilé en Turquie comme un refus culturel, culturaliste de l'Union Européenne. Je pense que cet enjeu doit être très important. Il faut pouvoir dépasser cette image de l'Europe frileuse, vieillissante et accrochée totalement ou s'accrochant exclusivement à ses valeurs chrétiennes. Eh bien, un grand défi pour les mois à venir. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie, messieurs Denano et eurodéputés, et monsieur Insel, politologue, d'y avoir participé et d'avoir éclairé cette question à multiples facettes de la relation euro-turque actuelle. Monsieur Insel, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire aux éditions La Découverte et dont nous mettrons les références sur le site internet de Radio. Donc, merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Cette émission restera disponible à l'écoute en podcast sur le site de Radio Nantes, www.eradionante.eu. Merci et à très bientôt pour de nouvelles chroniques européennes.